Bienvenue dans cette capsule vidéo dans laquelle tu vas apprendre à distinguer les différentes conjonctions. Tu trouveras le lien de téléchargement de cette carte mentale dans la description de la vidéo. Il existe deux classes de conjonctions, les conjonctions de coordination et les conjonctions de subordination. Commençons par découvrir les différentes conjonctions de coordination. Une conjonction de coordination est un mot invariable, c'est-à-dire un mot qui ne change jamais de forme. Ce mot permet de relier deux mots ou deux groupes de mots de même nature ou encore deux propositions. Les conjonctions de coordination sont au nombre de sept. Mais, où, et, donc, or, ni, car. Il existe un moyen mnémotechnique pour se souvenir de cette liste de conjonctions. C'est la phrase, mais où est donc, or, ni, car. On pourrait imaginer qu'orn, ni, car, pourrait être un petit chien ou un chat. Les conjonctions de coordination peuvent établir des liens différents en fonction du contexte dans lequel elles sont utilisées. Voici plusieurs exemples. Nous n'aimons ni le thé ni le café. On retrouve deux fois la conjonction de coordination « ni ». Elle relie ici deux groupes nominaux, le thé et le café, et exprime une idée d'addition, dans un contexte négatif. On parle bien de thé et de café, mais on exclut l'un et l'autre. Le contexte est négatif. On n'aime pas le thé, on n'aime pas le café non plus. Elle est toujours patiente et pédagogue. Ici, la conjonction de coordination « et » est utilisée pour relier deux adjectifs qualificatifs « patiente » et « pédagogue ». Ici aussi, elle exprime une idée d'addition. Elle est non seulement patiente, mais elle est aussi pédagogue. Vas-tu marcher ou courir pour y aller ? Cette fois-ci, la conjonction de coordination est « ou ». Elle relie deux verbes à l'infinitif « marcher » et « courir ». Elle exprime un choix. Sous-entendu, tu as deux possibilités pour y aller, marcher ou courir. Enfin, pour finir, on sait qu'il a manqué les cours, or il a été aperçu près du collège à ce moment-là. La conjonction « or » lit ici deux propositions indépendantes, marquant l'opposition entre deux faits. D'un côté, on sait qu'il a manqué les cours, mais d'un autre, il a été aperçu près du collège à ce moment-là. Maintenant que tu sais ce que sont les conjonctions de coordination et que tu sais les reconnaître, découvrons les conjonctions de subordination et leurs caractéristiques. Tout comme la conjonction de coordination, la conjonction de subordination est un mot invariable, c'est-à-dire qu'il ne change pas de forme. La conjonction de subordination permet d'introduire une proposition subordonnée, en la reliant à la proposition principale de la phrase. Voici la liste des conjonctions de subordination. Alors que, afin que, que, que apostrophe, puisque, parce que, si bien que, quoique, si, comme si, lorsque, quand, tel que, à condition que, dans la mesure où, etc. Voici un premier exemple. Elle a préparé ses affaires de façon qu'elle ne perde pas de temps le lendemain matin. Elle a préparé ses affaires et la proposition principale de la phrase. De façon que est une conjonction de subordination. Elle introduit la proposition subordonnée. Elle ne perde pas de temps le lendemain matin. Ici, la proposition principale est reliée à la proposition subordonnée, par la conjonction de subordination, de façon que, dans un rapport de but. Elle a préparé ses affaires dans le but de ne pas perdre de temps le lendemain matin. Voici un second exemple. Maintenant que le ciel est dégagé, tu peux aller jouer dehors. Ici, on peut identifier la conjonction de subordination maintenant que. Elle relie la proposition principale, tu peux aller jouer dehors, à la proposition subordonnée, maintenant que le ciel est dégagé. Il y a cette fois-ci un rapport de temps. Tu peux aller jouer dehors, à présent que le ciel est dégagé. Et voilà, dans cette capsule vidéo, tu as découvert les conjonctions de coordination et ce qu'elles expriment dans tel ou tel contexte. Et tu as étudié les conjonctions de subordination, ainsi que les rapports qu'elles induisent. N'oublie pas de télécharger la carte mentale associée à cette leçon. Le lien de téléchargement se trouve dans la description de cette vidéo. Tu trouveras aussi de nombreuses fiches d'exercices et des quiz pour t'entraîner. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501